Musique Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir et pour la deuxième fois, Nathalie et Guillaume, qui joueront cette fois-ci face à Charlie et Jules. Allez, tout de suite, nous accueillons sur ce plateau Thierry Beccaro. Et bien voilà, c'est reparti pour un petit tour, un joli tour, voilà, comme si on était sur un manège. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans le public, toute l'équipe de Motus est là. Nathalie et Guillaume sont de retour. Comment ça va, Nathalie ? Très bien, Thierry. Très, très bien. Ah, très, très bien. Comment ça s'est passé l'autre jour ? On est allé en super partie, on a trouvé 7 mots sur les 10. Oui, oui, c'était un petit peu juste. Un petit peu juste. Guillaume, en forme ? Ma foi, je pense. On va voir comment ça se déroule, parce qu'il y a une part de chance. Ah bah oui, c'est ce qui fait, entre autres, le succès de ce jeu. C'est-à-dire qu'on peut être formidable candidat à trouver tous les mots, mais bon, on peut aussi prendre toutes les boules noires. Voilà. Jules et Charlie sont avec nous. Comment ça va, Jules ? Ça va très bien, merci. Bon, ça va bien, Charlie ? Très bien aussi, merci. Il y a un petit air de famille, je ne sais pas. Un petit peu, oui. Vous ne seriez pas un petit peu frère ? Un petit peu jumeau. Un petit peu jumeau, c'est génial, non ? Magnifique. Bon, on va commencer par Jules. Vous venez d'où ? De Paris. Paris, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jules ? Je suis pilote de ligne. Pardon ? Je suis pilote de ligne. Pilote de ligne. Ah, mon rêve. Et vous allez jusqu'où comme ça ? Toute l'Europe, jusqu'à la Roumanie, Chypre, et de l'autre côté, les Canaries. Bon, génial. Et il en faut des années d'études pour arriver à ce que vous faites. Ouais. On espère vous avoir à bord un jour. Ah, bah, écoutez, vous êtes sur une grande ligne nationale, une… Européenne. Européenne, d'accord. On en parle après l'émission ? Avec plaisir. Je fais une petite place dans le cockpit, là. Ce serait le bienvenu. Ah, c'est adorable, merci. Et vous, Charlie, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je fais la même chose. Je suis pilote de ligne, aussi. Eh, je peux me faire deux voyages. Vous ne pilotez pas ensemble ? Pas encore. Dans la même compagnie, mais pas en même temps. Bon, parce que sinon, ça m'intéresse moins, évidemment. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est super de vous avoir avec nous. Merci à vous. Bon, vous recommencez, Charlie. C'est moi qui vais piloter, là. D'accord ? Allez, une grille. Un numéro magique, le 53. Si vous saviez, j'ai eu tellement peur de prendre l'avion. Maintenant, j'essaie de me rattraper, voilà. Donc, si je sais que vous êtes aux commandes, voilà. Je serai rassuré. Nathalie Guillaume, voici votre grille et le numéro magique, le 54. Myriam, le numéro, non, non, non. Le numéro du vol que nous allons prendre ensemble. Eh bien, c'est un numéro de vol à 4000. C'est pas mal, déjà. Eh oui. Ah oui, oui, là, c'est un beau voyage, là. 4000 euros, Charlie. C'est vous qui allez commencer. Et nous jouons avec des mots de... Neuf lettres. Neuf lettres. Allez, c'est parti. Voici un B. Beaudroit. B-A-U-D-R-O-I-E-S. Boucagnier. B-O-U-C-A-N-I-E-R. Bravoure. B-R-A-V-O-U-R-E-S. Boucherie. B-O-U-C-H-E-R-I-E. Bouclette. B-O-U-C-L-E-E-T-E. Bien joué, Charlie. Vous pouvez mélanger, s'il vous plaît. Et prendre la numéro. Le 43. Jules. Le 21. Allez, nous continuons avec vous, Jules. Et nous cherchons un mot qui commencera par la lettre G. Gouverner. G-O-U-V-E-R-N-E-R. G-R-I-V-O-I-S-E-S. Grimpante. G-R-I-M-P-A-N-T-E. Grimaçant. G-R-I-M-A-C-A-N-T. G-R-I-M-A-C-A-N-T. Bon, dites-moi, ça a pas mal squé sur Gouverner. Je prends un petit carton jaune, je crois. Ah oui, je pense, oui, oui, oui. Parce que là, quand même, grosse turbulence. Sur le parcours. Bon, allez, ça ne vous empêche pas de mélanger. Jules, allez-y. A tout à l'heure, Jules. C'est Nathalie qui joue à présent. Nathalie, voici la lettre. F. Foutaise. F-O-U-T-A-I-S-E-S. Fringante. F-R-I-N-G-A-N-T-E. Feuilleté. F-E-U-I-2-L-E-T-E. F-R-I-N-G-A-N-T-E-S-E-S-E-S-E-T-E. F-R-I-B-A-N-T-E. Bravo, bravo. Nathalie, allons-y. F-R-I-A-N-T-E. F-R-I-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-T-E. parce que visiblement, vous m'avez mis un certain temps avant de constater que c'était la boule noire. Oh non ! Oh ! Oh, 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 oh ! Charlie, voici pour vous. La lettre A. Aoutienne. A-O-U-T-I-E-2-N-E. Altitude. A-L-T-I-T-U-D-E-S. Assiette. A-2-S-I-E-2-T-E-S. Là, c'est le métier qui parle. Américain. A-M-E-R-I-C-A-I-N. Asymétrie. A-S-Y-M-E-T-R-I-E. Améthyste. A-M-E-T-H-Y-S-T-E. Ça, c'est beau. On aura la définition dans un petit instant. Oui, je parlais de... Il y a eu altitude et assiette. C'est un terme du métier, ça, l'assiette. On a préparé toute une liste de mots en rapport avec l'aéronautique. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'assiette, c'est quand vous allez atterrir, non ? Il faut arriver à trouver le juste équilibre. Oui, il vaut mieux être droit, oui. C'est ça ? Non, 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 mais... Ce n'est pas un terme qu'on emploie, ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est l'angle entre le nez de l'avion et l'horizon. Voilà, OK, merci. Alors, ça va bien. C'est pour rien que les définitions. Les lazies, les colibets, les rires, les moqueries. Bon, on mélange d'abord et puis on parle de l'améthyste après. Jules, allez-y. Le 11. Allez-y, Charlie. Le 3. Alors, l'améthyste, Myriam, qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, je l'aime bien, cette pierre, mais ce n'est pas pour ses raisons. C'est une pierre fine de couleur violette utilisée en bijouterie et son nom vient du grec, améthyste, ce qui préserve de l'ivresse, sans doute à cause de sa couleur de vin coupé à l'eau. D'accord. Ça vient du grec, pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Améthyste. Le mec odieux, c'est qui fait le ? Merci beaucoup, Myriam. Allez, Charlie, c'est à vous de jouer. Voici la lettre C. Corrigé. C. C. O. 2. R. I. G. Oh là, oh là, oh là, ça ne va pas passer, là. C'est Nathalie qui va récupérer la lettre bonus. La voici, regardez. Cassandre. C. A. 2. S. A. N. D. R. E. Et là aussi, ce mot mérite une petite explication, juste après le mélange. Nathalie, allez-y. C'est quoi ? C'est quoi ? 26. Guillaume. Non. C'est pas vrai. On en parlait au tout début de l'émission. C'est un jeu où il faut avoir un peu de chance, etc. Dites-moi, il y a une expression qui dit, je ne voudrais pas jouer les Cassandres. C'est une personne, pardon, je n'avais pas appuyé sur le bouton, dont les sombres prédictions ne sont pas prises au sérieux. Et je peux même vous expliquer pourquoi. Elle est formidable, Myriam. L'autre jour, elle nous a raconté une histoire avec Panurge. Alors, je vais vous en raconter une. Écoutez, cela vient de la mythologie grecque. La belle Cassandre était la fille de Priam, roi de Troyes. Apollon en tomba fou amoureux. Et pour qu'elle devienne sa maîtresse, il lui accorda le don de prédire l'avenir. Cassandre accepta le don, mais refusa de devenir sa compagne. Apollon lui dit alors, puisque tu as décidé de ne pas respecter le contrat, je te laisse le don, mais tu ne verras que les malheurs. Et quand tu prédiras ces malheurs, personne ne te croira, même pas ta famille et tes amis. Ce qui arriva quelques temps plus tard, lorsqu'elle prédit que Troyes seraient détruites par un cheval de bois. Voilà. J'ai essayé, c'était bien. Je vous assure, entre les fromages et puis les... Il y a un truc de conférencière à faire. Je vous assure. Vraiment, c'était bien dit. Moi, j'étais là comme ça, j'étais dedans. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce qu'elle devient, Cassandre ? Ça, l'histoire ne le dit pas. Ouais, bon. Ouais, ouais. Donc, je ne voudrais pas jouer les Cassandres. Nathalie, Guillaume, il va falloir faire gaffe. Ouais. C'est Charlie qui joue à présent. Avec la lettre M. Malouine. Bon, on va retrouver Nathalie. Oui, finalement, Nathalie. C'est à vous de jouer. La lettre bonus, c'est le haut. Malouine. M-A-L-O-U-I-N-E-S. Mécréante. M-E-C-R-E-A-N-T-E. Moniteur. M-O-N-I-T-E-U-R-S. Motoriste, M-O-T-O-R-I-S-T-E. Absolument, Guillaume. Absolument. Vous êtes à égalité, 150 à 150, malgré ces deux boules noires. Vous y allez, Guillaume ? Il en reste des. Ah, oui, 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 oui. On en a rajouté cinq. Comment ? Ouais. Ah, c'est un petit cadeau personnel. 16. Allez, Nathalie. 56. Ah, c'est pas loin, hein. Et alors, on continue, Nathalie, avec la lettre D. Déposition. D-E-P-O-S-I-T-I-O-N. Trois tours. Ah, mince. C'est trop long. C'est trop long, malheureusement. Tant mieux pour vous, Charlie, puisque vous, vous allez profiter de la lettre E. Douanier. D-O-U-A-N-I-E-R-S. Duplicata. D-U-P-L-I-C-A-T-A. Dépannage. D-E-P-A-2-N-A-G-E. Dépensier. D-E-P-E-N-S-I-E-R. Ça parait bien, ça. D-A-D-I-A-N-I-E-R. Allez, Charlie, il faut mélanger, prendre le 5, il faut marquer 100 points de plus. Le 61. Le 61. Jules. Le 57. Alors là, ça va devenir très, très intéressant. Myriam. C'est le dernier mot, Thierry. Voilà, vous avez 50 points d'avance. Donc, si vous trouvez ce mot, vous allez en super partie, car le mot rapporte 100 points. Et c'est pour vous, ce mot, Charlie. Le mot commencera par la lettre H. Héritage. H-E-R-I-T-A-G-E-S. Où c'est ? H-O-U-2-S-A-I-E-S. Horlogère. H-O-U-R-L-O-G-E-R-E. Oh là là, il est beau celui-là. Là, je vous ai imaginé en train de regarder la grille. Où est-ce qu'on peut bien placer ce G avec un H-O-U-R devant ? Voilà, bien joué. Vous êtes en super partie, Charlie et Jules. Bravo. Super, merci. Bravo. Applaudissements pour Nathalie et Guillaume, s'il vous plaît. Et voici pour vous des cadeaux comme tous les jours. Aspirez vos sols en toute simplicité avec EasyClean Cyclomax, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol. Aimezbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son Vanity Case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçu du voyage. Applaudissements. Vous aviez pratiquement tout résumé au début de l'émission, Guillaume. Oui, je me tairais. Après, c'est un jeu. Voilà, bon, il faut quand même avoir un petit peu de chance. Et bing ! J'ai parté la poêle. Vous avez pris deux boules noires. Bon, c'est sympa, non ? Oui, ben oui. Voulez-vous embrasser quelqu'un en particulier, Nathalie ? Ah oui, mes enfants, mes petits-enfants, toute la famille, mes collègues de travail, mes amis, plein de nouveaux amis que je viens de rencontrer il n'y a pas longtemps. Et je vous embrasse tous, je vous aime. Ah, c'est formidable. Et mes clients, j'ai oublié. Très important. Ah, d'accord. C'est quand que tu passes à Motus, quelle date, Nathalie ? Bientôt. Guillaume. Vous embrasse. Moi, je vais embrasser tous les membres des clubs cardinales, ma famille, et spécialement mamie Marcel, et puis mes deux petits bouts de choux, Ambre et Amory, que j'adore. Eh ben voilà, ça fait beaucoup de monde tout ça. Et puis moi, je vais en profiter avant la super partie pour vous embrasser aussi. 4 000 euros quand même à gagner dans un instant. Ils sont jumeaux, ils sont pilotes de ligne, ils sont en super partie dans l'émission Motus. Voilà, bon voilà, on ne peut pas rêver mieux. La vie est belle. La vie est belle. Et vous avez 5 minutes pour trouver 10 mots de 9 lettres et gagner 4 000 euros. Voilà, on y va ? C'est parti. Bonne chance. Pivotante. P-I-V-O-T-A-N-T-E. Douanier. D-O-U-A-N-I-E-R-S. Direction. D-I-R-E-C-T-I-E-N. Je l'ai. Directeur. D-I-R-E-C-T-E-U-R. Ou c'est H-O-U-2-S-A-I-E-S. Horoscope. H-O-R-O-S-C-O-P-E. Homologue. H-O-M-O-L-O-G-U-E. Futese. F-O-U-T-A-I-S-E-S. Filiation. F-I-L-I-A-T-I-O-N. F-I-L-I-A-T-I-O-N. Frangine, F-R-A-N-G-I-N-E-S. Fromager, F-R-O-M-A-G-E-R-S. Filament, F-I-L-A-M-E-N-T-S. Malouine, M-A-L-O-U-I-N-E-S. Mondial, M-O-N-D-I-A-L-E-S. Méchante, M-E-C-H-A-N-T-E-S. Méridien, M-E-R-I-D-I-E-N-S. Midinet, M-I-D-I-N-E-D-E. Baudrois, B-A-U-D-R-O-I-E-S. Bravoure, B-R-A-V-O-U-R-E-S. Bipolaire, B-I-P-O-L-A-I-R-E. Batifolée, B-A-T-I-F-O-L-E-R. Bufflon, B-U-F-L-O-2-N-E. Gouverné, G-E-U-V-E-R-N-E-R. Griveoise, G-R-I-V-O-I-D-S-E-S. Gingembre, G-I-N-G-E-M-B-R-E. Globalité, G-L-O-B-A-L-I-T-E. Touaille, T-U-U-A-I-D-E-S. Téméraire, T-E-M-E-R-A-I-R-E. Touchante, T-O-U-C-H-A-N-T-E. Trompeuse, T-R-O-M-P-E-U-S-E. Trompeuse, T-R-O-M-P-E-U-S-E. Trompette, T-R-O-M-P-E-U-S-E-T-E. Trompette, T-R-O-M-P-E-U-S-E. Allez, on vous applaudit très fort, Jules, Charlie. Le tombe-reau, on l'emploie souvent, un tombe-reau d'insulte. Vous voyez, c'est ça, Myriam. J'ai essayé de simplifier un peu la définition, mais je crois que c'est ça. Merci, Myriam. Et bravo à Jules et à Charlie qui vont revenir la prochaine fois. Voilà, je vérifie, il y avait une définition. Merci, Myriam. Merci, on va se souhaiter une belle fin de journée. Sur France 2, évidemment, Charlie et Jules vont revenir. Il y aura 5 000 euros dans la cagnotte. Et moi, je vais vous souhaiter, au long de tout l'équipage, une très très belle journée. Voilà, merci beaucoup. A bientôt. Pour continuer de jouer à Motus, vous entraîner ou défier vos amis, retrouvez nos applications sur votre mobile ou votre tablette. Sous-titrage Société Radio-Canada